Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Call of Stulu pour aller fouiller dans le magasin de Thomas Waite et prendre le contenu de son coffre-fort, selon sa demande. Si vous souvenez bien, il a été jeté lamentablement en prison par ces sauvages d'habitants, Antinsmouth. Il me semble que c'est ça, son magasin. Oui, c'est ça. Alors, nous allons nous y rendre tout de suite, assez discrètement, si possible. Ça devrait aller. Hop. It's unlocked. Oui. Je viendrai réclicer. Nothing of interest. Nothing of interest here. Je crois que je t'ai rien à récupérer tout de suite. L'accompagnement au niveau du coffre. Il y a trousse de soin, je vais la prendre si je peux maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je peux récupérer d'autre, c'est tout. You don't look like your standard crook, sweetheart. C'est parti. Jésus, c'est fou, c'est qui c'est-tu ? Jack Walters, un détecteur privé. Et en considérant votre récent break-in et entrer, je vais demander les questions. Tu as une idée de qui je suis ? Non, et je n'ai vraiment pas l'inquiérent. Ma famille a des contacts influents dans l'Ordre, donc je vous remercie que vous prévisez votre manière, monsieur. Je suis de la ville. L'Ordre n'est pas beaucoup d'attention avec moi. C'est vraiment ? Vous dites de la ville ? C'est très intéressant. Je suis Ruth, Ruth Billingham. Ha, tu es Brian's broad. C'est ce que je comprends. Brian ? Je ne crois pas que je connais un Brian. Oui, c'est vrai. J'ai été écrite à cette ligne 1,000 fois, et pour beaucoup mieux liés que vous. Regarde, Ruth. Le rumor autour de la ville est que votre chien de l'Ordre n'est dans l'Ordre. Quoi ? Non, c'est pas vrai. Ils lui ont tué. C'était tout ma idée. J'ai juste besoin d'un bon break ici. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je fais ? Je ne sais pas. Tu es le détective. Tu penses de quelque chose. Je vais attendre à l'ancien cannerie de pescouris les deux prochaines deux noix. Juste passez la station de route abandonnée à Rowley. Quand tu le trouves, donne-le ça. Il le sait que c'est pour moi. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Elle est déjà partie. Ok. Ah. Charmant. Donc, nous, on va forcer le coffre bien gentiment. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est bien ça. Donc, la combinaison, elle est dans le journal. Est-ce qu'on a d'autres choses ? D'ailleurs, ça peut être intéressant à voir. Alors, non. Très bien. La dernière entrée date d'aujourd'hui. C'est quand l'anniversaire de celle-ci ? Il n'y a pas une date marquée quelque part ? Hier, c'était son dixième anniversaire. Et la date, elle est où ? Et date d'aujourd'hui. 7 février 1922. Donc, hier, c'était le 6 février 1922. Donc, si elle a dix ans, c'était le 6 février 1912. Donc, 6 février 1912, ça fait 2 pour février et je me suis plantée. Donc, voilà. Alors, ça fait 2, 6, 1, 2. C'est bon ? C'est pas bon. On recommence. C'est pas bon ? On recommence. Merde. Je remercie. Voilà. On recommence. Oui, mais oui. 2... 6... 1... 2... C'est ouvert. Mais pourquoi ça n'est rien ? Je crois pas. Comment fait ça ? J'avais déjà galéré. On va faire un autre sens, sinon. 2... 10... 1... 2... Ah, là, c'est bon. Oui, c'est ça. On va lire. Très bien. Donc, on le prend. Hop. On se regarde. Hop. Nous sommes fous. Hop. On va lire. On va essayer de voir si on peut lire. Livre de Dagon. Ce livre est un manuscrit à la lourde reliure. Sur la couverture, on lit le livre de Dagon. Ça semble être un ouvrage religieux, traduit à partir d'une série d'antiques tablettes. Il évoque une entité appelée Dagon, apparemment une espèce de divinité marine, et son épouse Hydra. Ce sont les plus grands d'une race sous-marine, appelée les Grands Anciens, qui les vénèrent, font des sacrifices et d'autres rites en leur honneur. Les descriptions de ces sacrifices sont particulièrement révoltantes, et certains détails évoquent des sorts de magie et d'autres rituels étranges. Si ce manuscrit fantastique recèle la vérité, leur histoire remonte bien loin avant les origines humaines les plus anciennes, à une antiquité dont l'ancienneté est inimaginable. Certains individus sont si incroyablement vieux, qu'ils ont vu des continents naître et mourir, car ils ne meurent pas de vieillesse comme les hommes. Père Dagon et Mère Hydra font partie de ces êtres, et leur âge et leur taille suscitent respect et adoration. C'est une sombre divinité, appelée le Grand Chulieu, qui suscite chez eux la terreur la plus ineffable. On raconte qu'ils sommeillent et qu'ils rêvent dans la cité sous-marine de Riley. Le livre ne semble pas complet. Les derniers chapitres sont manquants, comme si le traducteur n'avait pas fini son oeuvre. Parce que personne n'arrive à le finir. Pourquoi celui-là n'est pas ouvert ? Je vous l'avais lu, ça, pourtant. Non, je ne vous l'avais pas lu. Pnachotika. Ce manuscrit semble remonter au Moyen-Âge, mais indique être la traduction du grec ancien d'une oeuvre bien plus ancienne, écrite bien avant l'apparition de l'homme. Ces pages, pageux, tachés, effacés et même brûlés par endroits, sont difficiles à déchiffrer. Les parties qui en sont lisibles évoquent une histoire remontant à une antiquité incroyablement lointaine. Ils évoquent des races, si étranges que leur existence même dépasse les limites de l'entendement humain, qui s'affrontent par-delà des immensités spatiales et temporelles. Ce sont des concepts si totalement étrangers à notre monde, qu'ils semblent être les échos de la démence absolue. Voyage dans le temps, polypes volants, projections mentales, grandes races de yites, leur lecture même donne le vertige. Voilà, donc là c'est bon. Là on va repartir. Je ne sais pas si on peut par là. C'est bon, on a au pair. C'est impossible à ouvrir, non, on ne peut pas. Je ne peux pas voir rien d'utilisation. Non, rien d'important ici. Ok, donc là, il me semble que normalement on doit aller à l'hôtel, si je ne me trompe pas. Bah, on y va, on verra bien. De toute façon, si on ne peut pas, on sera vite fixés. Allez hop hop hop. Nous ne sommes jamais venus, donc ça se referme. Ah, il veut quitter la ville. Oh bah je vais demander au chauffeur s'il peut me ramener. Voir ce qu'il va me dire. Il y a où d'ailleurs le chauffeur, c'est lui? Qui est le chauffeur déjà? J'ai entendu parler de Thomas Waits. Oui, Waits va se faire pour ça. Chèrement. J'ai entendu parler de Thomas Waits. J'ai entendu parler de Thomas Waits. Ok, donc on va essayer de quitter la ville, mais je sais qu'on va à l'hôtel, donc euh... Bon, comme ils me disent de quitter le... Ah voilà. Donc voilà, donc au moins vous voyez qu'on nous empêche de quitter la ville, donc comme ça. On ne va pas aller le déranger. Euh, on va aller à l'hôtel. Du coup, pour dormir. Je pense que c'est le mieux à faire, voilà. Hop. On va demander une chambre. Je vais essayer de regarder avant. Parce que, voilà. J'espère qu'on peut faire une pause avant le premier passage. Parce que sinon, cet épisode va durer 45 minutes. Did you hear? Waits killed his own daughter. His own flesh and blood. Damn shame. Maybe. Maybe not. What do you mean maybe, Charlie? I see now they're dragging him off. Caked in blood he was. Aye. But Birch reckons she were ripped open, Joe. I don't reckon Tom had the strength and I'd start a killing. I ain't got much time for talking, Charlie. I got instructions from the order to make certain the outside it doesn't leave tonight. Would that be the strange fellow you brought in to Innsmouth a couple hours back? Yeah. You see that everyone loves us, it's incredible. I should leave him alone. He's in no mood for talking. Come on. We've plenty on the top floor of the house. Nice views over the town, I'm told. Great. That sounds just swell. No, it's from the side of the house. It's from the side of the house. Hey, you all right there, sir? You're starting to look kind of funny there for a while. Face as white as bone and eyes as black as coal. Like you'd seen a ghost or something. I'm fine, thanks. It's just the sea air around these parts makes me queasy. The Innsmouth's breeze is not for your outsiders. Oh, I'm sorry, can you come with me? I need to be telling you something. Perfect. Excuse me, sir. Innsmouth's law doesn't like to be kept hanging about. I'll be right back with you shortly. It's the key to the back office. Is there something else in this room? Yeah, I don't know what it is, but I'll take it. We'll go there very, very quickly. It's unlocked. Nope, nothing of interest. This office is their severed body parts strewn all over the office. The hatchet is encrusted with blood. I'm not telling you. There's their severed body parts strewn all over the office. I wonder what secrets this book holds. All right, all right, all right, all right. It's gotta be clear. It's just, right? If you just follow me, sir, I'll show you to your lodgings. I heard there was a killing over the old wait house tonight. They wrecking the old fool. Kill. We'll see what there is in the journal and we'll see and we'll see this next time. Because it's really just. Enregistrement post-mortem Elle était pleine de vie, pour sûr. Je l'ai maintenue en vie aussi longtemps que j'ai pu, pour la musique qu'elle faisait. Elle avait une telle voix, de tels poumons. Et quand elle a rendu l'âme, j'ai découvert que ses poumons étaient aussi beaux que les sons qui en sortaient. Je vais peut-être les garder. Son foie était aussi douqueux. Je n'ai jamais été attirée par New York. Mais si les gens de là-bas parlent autant que celui-là, je crois que je ne rate pas grand-chose. Dès qu'il s'est réveillé et a vu le couteau, il s'est mis à parler et à plaider et à marchander pour qu'on épargne sa vie. Tous ces mots m'ont donné le vertige et j'ai été obligée de lui couper d'abord la langue pour le faire taire. À l'avenir, j'attendrai un peu qu'ils aient digéré leur repas car ses entrailles puaient atrocement. Je l'avais désossé avant même qu'il soit mort. J'ai fait très attention autour des artères afin qu'il ne perde pas plus de sang que nécessaire et je l'ai maintenu un bon bout de temps en vie de cette façon. Ses chairs se sont déplacées d'elles-mêmes tandis qu'il essayait de faire fonctionner son bras. Mais sans os, il ne pouvait rien faire, juste trembloter. J'ai ôté la sangle afin qu'il puisse se déplacer librement et j'ai observé. Le nouveau baillon s'est révélé efficace et il est resté bien plus silencieux que le précédent. Je pense que vous avez compris qu'on a vraiment affaire à des psychopètes. On va sauvegarder. On va sauvegarder. Voilà. Donc on va se quitter ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite pour la suite. Partez-vous bien d'ici là. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada